Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons revenir sur un ajout qui a été fait lors de la dernière snapshot sur Minecraft Java donc voilà si jamais vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller la voir, je vous mets en annotation sans doute en haut à droite ou peut-être dans la description aussi le lien d'appréhension donc de cette dernière snapshot où nous avons pu voir l'arrivée de ce petit gars là voilà que je tiens dans les mains qui est tout simplement un tout nouveau CD sur Minecraft, voilà le CD numéro 5 aussi connu sous le nom de Five voilà qui est en anglais évidemment et comme je vous l'ai dit aujourd'hui les amis nous allons nous concentrer donc sur ce tout nouveau CD parce qu'à la lumière en fait du CD numéro 11 voilà peut-être que vous le connaissez ou peut-être pas il y a une histoire très 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 particulière et même très intéressante derrière ce CD et qui nous cache encore pas mal pas mal de choses et donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais donc revenir dessus je vais essayer un petit peu de sortir tout mon avis, j'ai pas mal travaillé sur ce disc, sur la musique plus exactement voilà je vais tout vous présenter, on va pas augmenter je pense cette vidéo en plusieurs parties vous aurez évidemment lors de la timeline ou même dans la description vous pouvez trouver la liste voilà des ors, des chapitres je crois que ça s'appelle comme ça sur YouTube vous pouvez sauter au moment où vous voulez dans la vidéo donc voilà si jamais vous voulez par exemple sauter une partie faites-le si vous le voulez vous pouvez très facilement le faire maintenant et donc rapidement les amis je vais un petit peu vous expliquer tout ce que je vais faire aujourd'hui lors de cette vidéo je vais dans un premier temps un petit peu revenir sur le disque on va vraiment faire partie par partie je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que l'on entend, enfin du moins qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'ai pu comprendre du disque à chaque partie comme ça évidemment je vous mettrai dans la description le lien Spotify donc de la musique comme ça vous aussi vous pourrez l'écouter par vous-même ensuite on fera un petit feedback de tout ce que j'ai dit pour refaire l'histoire que je vais vous faire par partie et à la fin de la vidéo on finira par une partie de votre avis à vous parce que j'en ai pas mal parlé en live j'en ai aussi parlé avec des posts YouTube avec vos idées dans la précédente Snapchat donc il y a beaucoup beaucoup de choses à dire donc ne perdons pas tant et puis commençons donc cette vidéo et nous allons donc commencer les amis par l'étude donc de ce tout nouveau CD avec plusieurs petites parties voilà je vous mettrai évidemment je sais pas trop comment je vais l'ajouter mais vous aurez les différents timecodes à ce moment là on est de la musique etc etc et on va donc pas perdre de temps je pense que je vous ferai afficher à l'écran différents vidéos voilà qui peuvent entre guillemets illustrer ce que je vais dire et commençons donc par les toutes premières secondes je vous l'aurai en fond évidemment les 9 premières secondes on entend des bruits de cave comme vous pouvez l'entendre en fond des fois je vous le remettrai en boucle comme là par exemple je le remets en boucle pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et bien analyser ce que je vous dis parfois ce sera aussi fort que ma voix donc ne commencez pas à dire tu l'habits trop fort je comprends pas ce que tu dis c'est vraiment pour que tout le monde comprenne évidemment ce que je veux vous dire ensuite évidemment là on ne peut pas le manquer on entend clairement à partir de 12 secondes dans la musique un bruit de briquet voilà comme s'il allumait un portail peut-être je ne sais pas et on entend aussi le bruit d'une chauve-souris qui veut peut-être aussi dire à nouveau que nous sommes dans une cave voilà pour vous présenter un petit peu cette histoire je vais prendre le cas comme si c'était Steve voilà qui se baladait dans une cave donc à tout le long je parlerai de Steve ça peut être n'importe qui ça peut être un joueur minecraft ou quoi que ce soit mais nous on va parler comme si c'était Steve qui se baladait donc sur les premières secondes déjà on peut comprendre que Steve est dans une cave et se balade et allume quelque chose peut-être un portail donc continuons la musique ensuite on a quelque chose vraiment particulière on entend comme s'il y avait des gens des gardes peut-être qui marchent et certaines personnes m'ont aussi fait l'idée que c'était peut-être un joueur qui se balade en netherite peut-être logique parce qu'il est rentré dans le nether il ressort boom avec de la netherite peut-être ça peut aussi convenir et là les amis on va arriver à quelque chose de plutôt cool qui est un bruit très particulière moi je le définis comme un bruit d'amulette je sais pas trop comment expliquer c'est un peu un bruit un petit peu aigu qui fait comme si on ouvrait un portail tout simplement alors justement ça pourrait refléter mais on reviendra comme je vous dis à la fin de cette étude de cette musique sur l'histoire moi que j'en ai compris mais on pourrait peut-être dire et analyser ça comme si c'était l'ouverture du portail du nether boom il a récupéré de la netherite il ressort et donc c'est un petit peu le bruit du nether mais un bruit quand même très particulier qu'on a jamais entendu sur minecraft donc ça c'est plutôt cool à savoir à partir de 34 secondes les amis on entend quelque chose très très particulier moi je définirais ça comme étant Steve qui se fait attaquer par des monstres peut-être comme il est arrivé dans la cave il y a des monstres où il y a plein sur minecraft qui l'attaquent ou ça pourrait être totalement autre chose un nouveau monstre alors on ne parle pas de warden pour le moment moi je pense clairement que c'est pas encore warden parce que warden c'est vraiment la touche finale on verra à la fin donc ça peut être un monstre comme un autre ou complètement autre chose et puis là les amis on va entendre un bruit très très particulier comme si tout simplement ça revenait dans le temps ça revenait en arrière c'est très spécial moi franchement j'analyserais ce bruit comme quelque chose comme si le joueur mourait en fait c'est très particulier mais franchement cette idée de mort avec un bruit comme celui-ci comme s'il revient en arrière le temps que le joueur revienne en vie etc moi je symboliserais vraiment ce son comme étant la mort de Steve et qu'il revient voilà on n'est pas en hardcore on est en survie normale et donc il revient il meurt il revient etc et justement les amis en suivant ce bruit on a un son pas connu du tout qui est une petite musique voilà une petite musique comme si eh bien on était dans un menu c'est vraiment exactement comme ça que je défini le bruit de Steve qui meurt puis bam d'un coup ça ça part sur une petite musique tranquille tu vois comme si le temps que le joueur revienne à la vie et franchement moi clairement depuis que j'ai cette idée là franchement j'arrive pas à me l'enlever et je sais pas ce que vous en pensez mais je pense ça peut être vraiment trop trop stylé bon ensuite les amis on va passer chez moi j'appelle ça comme une deuxième partie je défini cette musique je la découpe en deux parties là on va passer à la partie un petit peu des boss c'est à dire qu'auparavant on entend des Steve comme dans une cave en train de peut-être miner peut-être en train de d'attaquer des monstres d'aller dans le nether peut-être la netherite peut-être à cause de ça des bruits mais à partir de maintenant justement on va entendre comme si Steve se battait contre des boss et faisait spawn des boss parce que dès que ça commence à 57 secondes on entend de nouveau Steve dans une cave comme s'il était revenu à la vie par rapport au son qu'on a attendu avant et on l'entend creuser de l'amethyst ça c'est très très clair on peut pas on peut pas le nier c'est vraiment de l'amethyst qui creuse après il peut juste simplement aussi marcher dessus il est pas obligé de creuser mais donc en tout cas il est à côté d'une amethyst et juste en même temps et ça c'est très particulier je sais pas trop comment le définir on entend le bruit d'un silverfish donc peut-être ça peut dire qu'il est à côté d'un stronghold ou juste peut-être parce qu'il est très profond à côté d'une montagne ça veut tout et rien dire mais je tenais quand même à vous le notifier et à partir de maintenant les amis là ça va vraiment se corser je vous le dis ça va s'accélérer d'un coup à partir de 1 minute 20 on entend le bruit d'âme comme si on creusait ou du moins on marchait sur la soul sand donc peut-être lié avec l'endroit à côté des anciennes titres si vous voyez où je veux dire on a de la soul sainte de la soul solde je crois de temps en temps donc peut-être parce qu'il entraîne mille et du soul sain de la soute à cet endroit là pour et c'est là où ça va être très très intelligent et là je vais vous le refaire passer beaucoup 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 de fois pour que vous puissiez comprendre mais on va entendre le bruit d'un boss qui pop comme le wither boss vous allez l'entendre c'est très très spécifique et au passage en même temps qu'on a le fait que steve ramasse peut-être de la soul sainte de la soul solde on entend toujours ce petit bruit un petit peu aiguë moi que j'ai nommé comme je vous ai dit avant un bruit d'amulette voilà ça peut être un bruit de portail ou autre chose mais on l'entend toujours en fond donc comme s'il était proche d'un portail qui est ouvert qu'il a ouvert il n'est pas encore rentré dedans donc peut-être on sait pas mais moi je trouve ça quand même très très classe et là les amis à partir de 1 minute 30 on entend clairement le bruit du wither qui se charge qui a spawn et vous allez voir que plus ça va avancer dans la musique plus on va l'entendre pendant ces quelques 20 secondes on va entendre le wither qui va se charger qui va aussi faire un boom très très fort vous allez voir ça va faire un bruit très sourd et ça c'est vraiment représentatif du wither qui spawn boom il spawn il a fini de se charger ça fait un gros une explosion et bien je pense que la musique le représente par ce bout moi je vous le refais passer plusieurs fois en fond mais vous entendez clairement un wither qui spawn peut-être à un certain moment je serais que c'était un bruit d'un dragon mais c'est plus le bruit du wither qui spawn clairement en plus avec la soul sonne c'est tellement en accord et le boom qui je pense représente le fait que vous y aura clairement spawn et alors là les amis ça va être un petit peu complexe donc je vais vous le refaire passer plusieurs fois ce moment là mais on entend et là c'est très fin on entend à un moment le bruit d'un briquet alors là je sais pas qu'est ce qui fout là le bruit du briquet peut-être pour dire qu'il allume quelque chose je sais pas mais c'est très spécial on entend aussi un petit peu dans la suite vous allez voir après le comme si steve gravait quelque chose dans la pierre ça veut peut-être dire comme quoi il est en train de poser des blocs qui cravent quelque chose je ne sais rien mais en tout cas c'est un bruit très particulier je ne sais pas trop comment analyser et donc voilà à partir de deux minutes comme je vous ai dit on entend clairement steve en train de graver quelque chose peut-être pour simuler le fait qu'il est en train de craft ou build quelque chose on ne sait pas trop et alors là ça va être le moment très très important dans la musique je vais vous le refaire écouter juste après pas mal de fois mais on va entendre un bruit éclair comme s'il y avait eu déjà des flammes je côté un petit peu un bruit de feu comme dans les anciennes cités il envoie des flammes c'est important à noter mais on entend toujours ce petit bruit moi que j'ai défini encore comme avant un bruit d'amulette comme s'il y avait un portail des un petit peu des souffles un peu un effet en sort soleil je sais pas trop comment expliquer il est toujours là et plus ça va avancer la musique plus ça va s'accentuer comme si le portail boum il va s'ouvrir et ça là vous allez voir ça fera une aspiration ça va être très spécial et je pense est clairement le fait d'une ouverture de portail ça peut être la représentation de l'ouverture du portail du nether comme un autre on sait pas donc voilà vous l'avez bien bien entendu on a cet aspect un petit peu de souffle qui aspire on va dire comme si vraiment le portail s'ouvrait je sais pas de quel portail on parle peut-être ça peut être le portail de l'inde peut-être le portail du nether ou peut-être un tout nouveau portail et là vous allez voir je vais vous le mettre là maintenant en fond on va entendre très distinctement un petit bruit de portail voilà en fond comme en fond tamisé un bruit de portail continu je vous le remets plusieurs fois en boucle il ne dira pas autant de temps mais voilà tenez en bien compte de ce bruit là parce que même en fait je vais vous mettre le bruit du portail du nether réel maintenant dans minecraft vous pouvez voir que c'est pas le même bruit mais ça s'en rapproche très très fortement donc est ce que c'est un petit peu dans le même esprit qu'un portail quand il est ouvert tu sais il génère un bruit constant pour montrer que le portail est ouvert donc peut-être qu'on aura un nouveau portail dans les anciennes titres mais ça c'est un petit peu ma théorie que beaucoup de gens partagent et donc qui fera un petit bruit constant un petit peu comme avec le bruit du portail du nether donc ça c'est vraiment très 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 classe bon avant de finir la musique moi je vous énoncez maintenant ce qui va se passer à la fin comme ça je vais vous le mettre d'un coup d'une traite comme ça vous allez tout entendre d'avoir ça va être plutôt classe et à la fin donc on va entendre comme je dis au fur et à mesure le petit bruit de portail en fond comme je dis juste avant et on va enfin moi c'est comme ça que je l'admets on dirait que steve va s'en rapprocher au fur et à mesure très doucement tout en étant dans les anciennes cités sachant je le rappelle donc il se rapproche de ce portail peut-être qu'il ya au centre de la salle je vous remontrerai juste après et là tout à coup glisse peut-être il fait tomber quelque chose il se fait je ne sais pas comment mais il active un skulk sensor qui va faire spawn le warden et qui bien évidemment va finir par le tuer donc ça met fin à la musique ça coupe l'effet donc je vous laisse écouter ce son vous allez voir c'est très représentatif bon là je vous ai un petit peu à noter juste un petit peu fouillu voilà c'est un peu complexe mais je vous ai un petit peu dit chaque partie à partir de quelques combien de secondes etc moi j'ai vu le défilé un petit peu de cette de ce cd comment moi je les perçus maintenant les amis si on devait retracer un petit peu l'histoire du cd moi je dirais clairement après c'est mon avis j'attends vraiment comme d'habitude avec énorme impatience dans l'espace commentaire vos idées sur justement ce sont cet aspect ce que vous vous entendez donc mes amis je vais un petit peu vous expliquer le déroulé de cette histoire que j'ai compris simplement on débute cette musique simplement avec le fait que ce type se bat dans des caves avec les petits bruits de briquet peut-être pour allumer un portail du nether même on entend des bruits de comme s'ils marchaient avec une armure bien bien qui fait beaucoup de bruit qu'un petit peu l'armure de netherite voilà et on entend même des bruits de chauve-souris voilà pour définir qu'on est bien dans une cave puis après il se confronte à un portail peut-être je sais pas le portail du nether j'en sais rien et il se retrouve face à des mobs qui vont le tuer donc c'est pour ça qu'on a le retour dans le temps et là on va attaquer justement la deuxième partie de la musique qui celle ci est un peu plus intéressante parce que là à nouveau on retrouve steve dans la cave et là il va se balader il va sans doute tomber face à une amethyst est-ce qu'il a creuse est-ce qu'ils marchent dessus ça je sais pas trop mais en tout cas voilà ils se baladent ils tombent même face à des silverfish qui veulent je pense clairement dire comme quoi on est très bas dans le monde parce que silverfish sont souvent très très bas dans le monde au niveau des montagnes et ensuite on l'entend clairement avec le fait des bruits d'âme etc qui va récupérer la soule sain le sous le seuil peut-être au niveau des anciennes cités voilà au centre avec la tête de warden en statue on va dire et on entend toujours au passage cet effet d'enchantement peut-être d'en sorcellement j'en sais pas trop comment expliquer mais le bruit d'amulette moi je démis ça comme ça comme s'il y avait un portail ouvert clairement et puis il fait spawn un wizard donc ça je sais pas trop comment le définir pourquoi il fait spawn un wizard à cet endroit là surtout qu'il y a un warden c'est très dangereux je sais pas pourquoi et peut-être il le tue peut-être pour définir comme quoi il a tué c'est déjà fait et là d'un coup il commence à vouloir se rapprocher du portail qui est au centre donc de l'ancienne cité et malheureusement il fait un bruit ce qui active un skulk sensor et qui va malheureusement à faire apparaître un warden qui va le tuer et donc qui met fin à cette musique moi c'est comme ça que je défini un petit peu ce cd en deux parties une première partie dans la cave une deuxième partie ou toujours dans la cave mais cette fois ci dans une ancienne cité et donc ça les amis c'est le déroulé de l'histoire moi comme je l'ai compris peut-être que vous avez compris autre chose donc si jamais vous avez une histoire vous aussi à définir par rapport à ce sont franchement n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire moi je le dirai avec plaisir et même je répondrai à tous les commentaires ça c'est vraiment un truc franchement c'est de se céder c'est trop cool ça apporte du lore à minecraft ça va faire comme le cd rond ça va mener plein de théories c'est trop trop stylé mais maintenant les amis rapidement on va passer à la partie de la vidéo où jouer un petit peu compter les différentes idées que la communauté m'a donné voit sur les différentes choses certaines personnes après l'avoir fait écouter pas mal de fois en live certaines personnes pensaient justement à cette idée évidemment de portail comme je l'ai dit au niveau des anciennes cités au niveau du centre au niveau de la structure et bien un portail qui pourrait venir vers d'autres dimensions des dimensions qui pourrait nous faire venir peut-être vers un monde avec des warden tout un monde bleu avec une corrosion qui aurait justement amené cette corrosion avec le dit dark peut-être ça peut vraiment être logique à ce niveau là donc franchement j'aime bien cette théorie après il y a une théorie aussi qui est un peu moins connu sur internet je crois qu'il pire mais aussi parler lors d'une lors d'une snapshot ou peut-être rien je ne sais plus mais il y avait le fait que ces portails à des anciennes cités pouvait être entre liés chacun avec l'autre et ça permet de faire des téléporteurs entre chaque ancienne cité donc pas vraiment de monde à monde mais plutôt du on reste dans l'overworld on se tp un petit peu à certains endroits dans le monde donc ça aussi ça peut être une belle théorie évidemment la théorie qui revient le plus c'est ça que je dis avant le fait que on est un tout nouveau monde à retenir en compte on parle de ça maintenant moi je pense clairement que ça n'arrivera pas du tout pour cette version et même déjà pour la 1.20 ça me parait quand même un peu trop près franchement ça serait cool je dis pas le contraire mais ça me parait déjà un peu trop proche en nouvelle version d'avoir une nouvelle dimension donc ça me parait vraiment trop proche mais mojang veut clairement nous teaser quelque chose avec cette musique et en plus un nouveau compositeur donc ça aussi ça veut dire qu'ils ont ramené une nouvelle équipe et ça c'est franchement trop cool mais voilà les amis je vais m'arrêter là franchement comme je l'ai dit en intro donnez votre avis dans l'espace commentaire déjà de moi ce que j'ai dit ou à donner votre avis sur l'histoire que j'ai présenté peut-être que vous la trouvez pas cool peut-être c'est une mauvaise idée ce que j'ai dit je ne sais pas n'hésitez vraiment pas à donner votre avis voilà sur ce cd numéro 5 n'hésitez pas à l'écouter comme d'habitude je vous mets le lien du cd de spotify pour aussi le retrouver sur youtube si je le trouve je vous le mettrai mais voilà je vous le mets évidemment dans la description si vous n'avez pas encore écouté et voilà les amis on se dit rendez vous donc ce soir peut-être voilà peut-être qu'il y aura une snapshot voilà peut-être qu'on en apprendra encore encore plus sur cette histoire voilà j'espère que ça vous a bien plu cette vidéo ça sort un petit peu de ce que je faisais avant n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez voilà laissez votre retour espace commentaire comme je vous ai dit laissez un petit like vous abonnez ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine allez tchao les gens et merci de vous regarder cette vidéo tchao tchao et merci et merci et merci et merci